Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez Entrepreneur, je suis Blandine Bédomé, merci de nous choisir. Bonjour, voici les news. Le Togo a réussi ce lundi 24 juin 2024 une nouvelle opération sur le marché monétaire des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA, avec pour objectif initial de mobiliser 30 milliards de francs CFA via une émission simultanée de bons assimilables de trésor et d'obligations assimilables du trésor. Le pays a finalement levé 32,11 milliards francs CFA, ceci équivaut à un taux de couverture de 107%. Selon les chiffres dérivés des tableaux des opérations financières de l'État pour 2024, au premier trimestre de l'année 2024, l'Office togolais des recettes OTR a enregistré un total de 207 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Cette performance représente une hausse de 17% par rapport aux 176,8 milliards collectés durant la même période en 2023. Le Togo et le Kazakhstan renforcent leur coopération en matière de digitalisation des services publics. L'agence Togo Digital ATD, une structure gouvernementale du Togo, a conclu un partenariat stratégique avec la Nationale Information Technologies du Kazakhstan. Ce partenariat permettra à l'ATD de bénéficier des ressources et des compétences de Nitek pour des projets digitaux. Rappelons que cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays, notamment après la visite du président Fork et Sozimna Nassibé au Kazakhstan. Le nouveau classement du rapport sur le développement humain RDH 2023-2024 du programme des Nations unies pour le développement a été lancé le mardi 18 juin à l'OMEI. Présidée par Mme le ministre, secrétaire générale de la présidence de la République d'Otéor Sandra Blambla-Johnson, la cérémonie de lancement a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, le corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers, les premiers responsables d'institutions républicaines, des représentants du secteur privé, de la société civile, des centres universitaires et des collectivités territoriales. Intitulé « Sortir de l'impasse, repenser la coopération dans un monde polarisé », le rapport 2023-2024 met en lumière les avancées remarquables du Togo en matière de développement humain et le classe en tête dans l'espace ouest africain. En ce jour, nous faisons un focus sur une notion qui aujourd'hui est en vogue, si on peut le dire ainsi, c'est le marketing d'influence. Focus sur le marketing d'influence dans ce numéro-là. Dans l'ambition de promouvoir leurs produits, ça et là, toute entreprise établit donc une stratégie marketing. Aujourd'hui, nous avons une déclinaison qui est le marketing d'influence. C'est le moment d'en savoir un peu plus à propos et si elle est adaptée à votre entreprise ou pas. Ce sera notre expert, notre spécialiste en marketing et communication qui viendra donc répondre à ces différentes questions-là. Merci encore une fois d'être là. Focus sur le marketing d'influence, nous y sommes pour savoir encore de fond en compte de quoi est-ce qu'il s'agit et comment est-ce que ça peut servir à vous, très chers entrepreneurs, et pour en parler, nous sommes allés chercher à quelqu'un qui s'y connaît parfaitement pour pouvoir répondre à nos différentes questions et sûrement aux inquiétudes ou sinon aux zones d'ombre que vous avez concernant ce domaine-là, marketing d'influence. Et comme je le disais, nous sommes avec un spécialiste en marketing et communication. Il est également responsable en marketing et communication dans une structure de la place ici à Lomé, au Togo. Lui, c'est M. Albert Zilevou, qui nous fait l'humense honneur de répondre à notre invitation. Bonjour, M. Albert. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Ça va bien, merci. Encore une fois, merci d'être là avec nous. Je vous en prie. Allez, pour aller directement dans le sujet qui nous réunit en ce jour, chers entrepreneurs, marketing d'influence. M. Albert Zilevou, on a envie de savoir pourquoi on parle aujourd'hui, ça et là, du marketing d'influence un peu plus. Alors, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez donnée d'expliquer ou bien de parler un peu de notre domaine-là, le marketing ou bien la communication. Alors, avant de répondre à cette question, pourquoi parle-t-on aujourd'hui du marketing d'influence? Permettez-moi un peu de faire un petit vocabulaire pour vous faire comprendre vraiment certaines terminologies. Le marketing, tout le monde le sait, le marketing, on ne va pas définir, on n'est pas devant des étudiants. Par contre, on ne comprend pas le marketing, l'ensemble des actions qui permettraient à l'entreprise de mieux vendre et de mieux adapter l'offre, ses produits et ses services à la demande, c'est-à-dire aux attentes et aux besoins des consommateurs. Effectivement, de plus en plus, aujourd'hui, on parle plus de la notion du marketing d'influence. C'est quoi le marketing d'influence? Nous parlons du marketing d'influence, l'ensemble des approches que l'entreprise va utiliser à partir des publications, des personnes appropriées que nous appelons influenceurs. L'ensemble de ces approches définit, bien sûr, dans une stratégie donnée, rendre des gens dans l'optique du marketing d'influence. Donc, c'est ça. Alors, ce qui doit aider l'entreprise à réaliser cette approche du marketing que nous appelons marketing d'influence, c'est communément les personnes que nous appelons communément les influenceurs. Alors, ça va faire un long débat. Qui est influenceur, qui ne l'est pas? Est-ce que déjà, si on a une communauté derrière et on a un fort taux de followers ou de suiveurs, est-ce qu'on peut déjà se dire qu'on est influenceur? C'est pourquoi je dis qu'on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais est-ce que nous voulons également faire comprendre au public et aux téléspectateurs, lorsque nous parlons d'influenceurs, aujourd'hui, c'est un métier, c'est un profil donné. Ce n'est pas une vocation se lève pour devenir. Parce que lorsque nous parlons du marketing, c'est une stratégie à adopter. La stratégie, c'est la stratégie qui adopte cette stratégie. Et il faut que les personnes ayant une communauté doivent avoir un profil vraiment d'influenceur. On pourrait être influenceur, le type d'influenceur qui intéresserait plus l'entreprise, c'est la personne qui va aider l'entreprise à promouvoir ses produits. À faire, premièrement, connaître ses produits, augmenter sa notoriété, promouvoir et vendre. Ce qui veut dire que les trois objectifs sont réunis. Le cognitif, l'affectif et puis le conatif. Voilà qui est bien dit et bien expliqué. Là, vous parlez, on entend des termes communauté, followers, etc. Donc, on peut comprendre par là que l'avènement des réseaux sociaux aussi remet encore sur le tapis, une fois de plus, le marketing d'influence. Mais est-ce à dire qu'avant l'avènement des réseaux sociaux, il n'existait pas un marketing d'influence ? Alors, ces questions nous amènent dans une dimension trop large. On ne va pas y aller, mais on va restreindre le périmètre de notre explication. On ne peut jamais faire le marketing sans persuader qu'on vienne et influencer. On est d'accord. Alors, ce qui veut dire que déjà, ça existait, mais c'est la forme actuelle utilisée via les outils numériques qui, premièrement, font rehausser le champ d'action ou bien le champ d'application du marketing, qu'on peut dire, d'influence. Sinon, ça existait, si nous prenons même sur un panneau, sur un support traditionnel, l'entreprise doit influencer. Il y en a qui utilisent les humoristes, il y en a qui utilisent les vedettes ou les stars, il y en a qui utilisent des personnes d'influence. Même le message publicitaire doit apporter une certaine influence. Par exemple, pour laquelle nous nous disons que l'influence existait déjà, le marketing d'influence existait déjà. Mais ça a pris beaucoup d'envergure de nos jours parce qu'il y a le développement d'éthique, il y a, il ne faut pas oublier également, le photo d'utilisateur d'Internet. Bien sûr. Le photo d'utilisateur des réseaux sociaux et également les influenceurs, quoi qu'on va dire, quelles que soient leurs finalités, qui existent. Bien sûr. Donc, c'est ça. Qui aident aussi à promouvoir, surtout à vendre avec l'entreprise. Oui, je peux le dire, c'est là où je dis, vous élargissez le domaine. Est-ce que nous, la question à se poser, est-ce qu'on l'utilise sur nos territoires, particulièrement au Togo, pour vendre? La sympathie, l'affectivité est un objectif de la communication. Mais ce qui intéresse l'entreprise, c'est le co-natif, le fait d'agir. Est-ce que tout ce qu'on a aujourd'hui, que nous appelons influenceurs, ce n'est pas des showbiz, man? La question se pose. Parce que quelle est la portée, la valeur ajoutée de ces influenceurs sur les marques et sur les entreprises? C'est en fait ça. Ce n'est pas le fait que j'ai une bonne communauté, que je suis déjà dans l'approche du marketing d'influence. Non, mais à partir de ma communauté et la sympathie que je crée à ma communauté, est-ce qu'un produit peut utiliser mon positionnement pour pouvoir faire positionner son produit? Et l'entreprise verra les résultats. Les résultats, la résultante, c'est est-ce qu'à partir de l'utilisation de tels influenceurs ou de tels influenceurs, combien j'ai eu à vendre? Vous faites bien de le dire parce que ça remet encore sur le tapis au niveau de ces agences de communication qui vont pour des entreprises ou même pour elles-mêmes leur compte, contacter des influenceurs. On a souvent comme l'impression que grande communauté égale à influenceurs, comment je dirais, efficaces. Alors que vous verrez des personnes avec une communauté de 10 000 personnes dont l'engagement de la communauté est vraiment fort. Et sur ces 10 000 personnes, je dis n'importe quoi, on pourrait avoir un call to action vraiment efficace au-delà des 30 %, ce qui n'est pas forcément évident avec une communauté forcément large. Oui, il y a cet aspect, je suis d'accord avec vous, il y a cet aspect. C'est même là, nous rentrons dans la catégorisation des influenceurs dans les pays développés avec leurs données, leurs portées, avec leurs communautés, les statistiques. Ou bien, les données expliquent à peu près les types d'influenceurs. Nous avons, on ne va pas faire le coup ici. Ça commence par les, comment appellent-on, les nanos. Donc on dit ceux qui ont près de 100 followers. D'accord. On a les nanos, on a les micros, de 100 à 1 000. Et puis, qu'on appelle les, comment appellent-on, les micros. Après les micros, on a les macros. Les macros, c'est-à-dire, c'est donné également à partir de 1 000 à 1 million. Ok. Et maintenant, au-delà de 1 million de followers d'une communauté, d'un influenceur, on l'appelle alors un méga-influenceur. Et ce méga-influenceur, si vous voulez, c'est la célébrité. Maintenant, lorsque nous revenons, si nous voulons parler de la communication digitale ou numérique, c'est autre chose. Mais du moment où l'expression porte sur la notion de marketing, cela exige une certaine stratégie donnée. Raison pour laquelle nous disons, ce n'est pas le fait que la personne ait une bonne communauté qui veut dire, ou bien que l'entreprise utilise une personne ayant une bonne, une forte communauté qui va se dire déjà que l'entreprise est dans une approche du marketing, d'influence. Voilà, qui est bon à savoir et surtout à noter également. Mais on veut savoir. Aujourd'hui, c'est la vogue. C'est les réseaux sociaux et on promeut pas mal de produits. Oui, toutes les entreprises y sont et on entend partout dire qu'elles ont même intérêt à y être. Est-ce que le marketing d'influence n'arrive pas comme un effet de mode ? Il y a beaucoup qui se demandent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment important pour ma petite entreprise ou ma grande entreprise ? D'accord. Premièrement, ce n'est pas un effet de mode. comme, excusez-moi, je le dis toujours, comme la compréhension que les influenceurs de notre sous-région l'auraient faite, auraient faite de cette notion du marketing d'influence. Sinon, ce n'est pas la vogue. Ce n'est pas le fait de faire du bruit, ou bien le fait d'avoir une bonne communauté, de bons suiveurs, de followers qui l'expliquent. Mais ce n'est pas à la vogue, mais moi, je veux dire que cela s'exige aujourd'hui à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, pour plus de raisons. La première, l'entreprise ou bien le marketing d'influence permet de toucher directement un individu. D'accord. On est d'accord. Ce n'est pas comme un panneau qui est posté ou bien posé à Atikoumé. Donc, je dois prendre la voie d'Atikoumé avant de suivre et de voir comment. Si je passe la nuit, je ne verrai pas cet panneau s'il n'est pas lumineux. On est d'accord. Mais ici, l'individu utilisant un smartphone ou bien est connecté à l'information directement. Raison pour laquelle cela s'exige également. Évidemment, les entreprises, dans leur approche de conquête de la clientèle, des particuliers, comme il m'a appelé le B2C, l'entreprise ne peut que l'utiliser ou bien rentrer dans une stratégie de marketing d'influence. Alors, si vous le permettez, il y a les données également qui expliquent vraiment le fort utilisateur, qui sont connectées, qui utilisent les smartphones. On en a, il y a ces données qui sont là, que ce soit dans le monde, que ce soit pour tous les pays. Et puis, ce sont des données avec précision. Et les dernières données statistiques relevées par Data Reporters pour janvier. C'est étonnant. On a 8 milliards de la population mondiale. Par contre, on a 8,5 milliards utilisateurs de mobile. C'est là, on regarde. On a 8 milliards. On a 8,5 milliards. Ce qui veut dire que ça dépasse même la population. Cela s'explique du fait qu'un seul individu peut avoir deux portables. Bien sûr. Pour sur deux réseaux. Sur deux opérateurs. Dans les pays, on a trois opérateurs pour des raisons quelconques. On est d'accord. Et au Togo, on est 9 millions de la population. Là, je parle des données de janvier, relevées en janvier 2024. Et ce soit 15,5% de la population togolaise est connectée via un téléphone, un smartphone. Ah oui. Ça a bien niveau. Oui, oui. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficier de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneurs, le rendez-vous des bonnes affaires. Alors, donc, de cette explication, M. Alvers, il est bon. On comprend que toute entreprise ou organisation a vraiment intérêt à tout à gagner en établissant une stratégie où on a un client dans sa stratégie marketing un point réservé au marketing d'influence. Maintenant, la question, que ce soit pour les grands entrepreneurs ou tous ceux qui débutent, est-ce que ce ne sont pas des coûts exorbitants pour les grands comme pour les petits ? Oui, déjà, a priori, ça ne devrait pas coûter. A priori, ça ne devrait pas coûter le marketing d'influence. Ce qui explique même le fait que bon nombre d'entreprises, surtout les TPE, que nous appelons les très petites entreprises ou les PME, PMI, et les grandes sociétés font recours. Première raison, pour toucher une clientèle des particuliers. Deuxième raison, le coût n'est pas autant exorbitant. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le support est là. La connexion, la connectivité ou bien la connexion est là. Le public, la communauté aussi est là. Mais ce qui coûterait, c'est le cachet ou la négociation avec cette personne que nous appelons influenceur ou leader d'opinion. Dans les pays développés, tout est réglementé. Comment payer ? Quoi payer ? C'est réglementé. Mais dans nos pays, surtout au Togo, comme je le dis, la notion n'est pas encore très bien comprise. Ça fait que du moment où vous voulez solliciter un influenceur ou une influenceuse pour pouvoir faire rentrer dans votre stratégie de marketing d'influence, et ils prennent cela comme étant une sollicitation de leur personnalité. Et là, ils demandent même le recours. Premièrement, ils demandent, « Essaye de voir mon manager. » Ça ne devrait pas. Et de l'autre côté, ça rentre comme, « Quel serait mon cachet ? » C'est ce qui explique que chez nous, aujourd'hui, comme la notion est mal comprise, « Ça coûte cher. » Ça ne devrait pas. Premièrement, ce n'est pas réglementé. Dans les pays développés, c'est réglementé. Oui. En tout cas, quand on peut vous l'entendre dire, quand vous dites que ça coûte cher, c'est comparé aux canaux des médias traditionnels, c'est ça ? Oui. Pour les canaux traditionnels, on aura déployé une quantité ou un volume important avant d'avoir tout. Parce que ce ne sont pas des canaux, comment appelle-t-on, qu'on va déplacer. Ce n'est pas mobile. Oui, bien sûr. C'est de proximité, mais ce n'est pas mobile. Alors qu'ici, c'est l'utilisateur, l'individu même, qui se connecte. L'individu a déjà son smartphone. Oui. Ou l'individu a déjà connecté avec sa tablette. Donc, le problème ne se pose pas. Ça ne devra plus coûter. Peut-être que c'est un Wi-Fi ou bien un Internet. Ça ne coûte pas chez nous. On est d'accord. Mais à côté de ça, il y en a quand même, même M. Nossu ici, qui déploie quand même des productions proprement dites pour mettre en avant un produit d'une entreprise, etc. Et qui vous explique, peut-être qu'ils vous donnent leur stratégie à eux. Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour pouvoir mettre en avant votre produit. Ou voilà, tout ce que vous ramenez chez eux pour une promotion. Et ça peut aller des grandes à comme de petites productions. Je comprends bien sûr. Quoi qu'on va dire, le marketing d'influence coûterait moins cher par rapport au coût à mettre dans le déploiement des autres supports de communication. Les supports traditionnels, les masses médias et autres. Voilà qui est bien dit. Et maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on peut se passer, grâce au marketing d'influence, est-ce qu'on peut se passer des canaux de communication traditionnels ? Alors, dans les approches marketing ou bien de communication, dans la stratégie de communication, il y a ce que nous appelons le mix. On fait combiner plusieurs supports pour atteindre plusieurs personnes. Également, lorsque nous revenons sur le marketing d'influence, on ne peut pas se dire qu'on a besoin d'une communauté que sur le TikTok. On n'a pas besoin d'une communauté sur, par exemple, le WhatsApp ou bien sur Facebook. Ça dépend aussi, ça dépendra de la stratégie. Le type de produit que nous voulons promouvoir ou que nous voulons mettre en avant. Est-ce que la cible, elle est sur tel réseau ou tel autre ? Alors, si nous revenons vers là, nous commercialisons un produit, une entreprise, est-ce que l'entreprise va utiliser seulement que le marketing d'influence comme étant son approche ? Moi, je dis non. Mais plutôt pour donner plus de portée. Et même si ce n'est qu'un seul individu, il faut matraquer. Dans la stratégie, il faut un peu du matraquage. Cela ferait que l'individu n'a pas encore pris sa décision. L'individu a vu un événement, ou bien un poste sur une publication sur un réseau social. L'individu ira encore sur un autre réseau. L'individu n'a pas encore pris sa décision. Cela va l'aider encore sur l'autre réseau. C'est de la même manière l'effet que j'aurais les autres supports traditionnels en plus du marketing d'influence. Raison pour laquelle moi, je dis dada, on ne peut pas se passer des supports traditionnels. Les deux, combinés, feront de sorte que l'entreprise va toucher plus l'individu ou va déorienter l'individu dans son parcours client. Aujourd'hui, dans le parcours client, chez nous-mêmes en société, la personne vient voir le véhicule de façon physique, en concession. Cette même personne repart. On lui a déjà beau donner des explications sur place, dans notre showroom, l'individu, cette même personne, excusez-moi, pas l'individu, cette même personne prospère, repart, et vous allez voir qu'elle va vous envoyer un mail ou bien va utiliser les réseaux sociaux pour vous poser la même question à laquelle vous lui avez dit. Donc, le parcours client, c'est comme ça. Il vient, la personne vient physiquement ou bien la personne regarde un panneau, la personne regarde une publication sur le net et la personne peut-être avec le marketing d'influence aussi. Nous allons retrouver la même personne et c'est après que l'achat sera complètement concrétisé. Merci de nous donner toutes ces informations-là, surtout pour ces entrepreneurs qui nous suivent en ce moment même. c'était donc, voilà, question ça et là sur le marketing d'influence. Vous avez quand même l'occasion de pouvoir laisser d'autres questions. Là, ce sera sur notre chaîne YouTube, Réa, comme vous l'entendez, R-E-A, tout simplement. Et là, on se fera le plaisir d'aller encore à la source pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Monsieur Albert, allez-vous ? Merci beaucoup pour ce moment d'échange et très enrichissant pour nous en ce jour. on se retrouve très vite et peut-être avec vous s'il y a encore d'autres thèmes à aborder. Merci à vous, nous sommes toujours disponibles. Voilà, donc qui met fin à ce numéro de ce jour. On se retrouve très vite et comme je le disais, ne manquez pas de rester connecté à nos différents réseaux sociaux pour ne manquer aucune information de Réa. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501